Oui, merci M. le Président. Nous n'avons pas beaucoup compris, M. le Ministre, comment vous comptiez utiliser ces différents instruments. D'autant que le sujet des catastrophes climatiques est un sujet qui prend de l'ampleur. Vous qui faites partie d'un gouvernement qui avait mis la lutte contre le réchauffement climatique, l'agroécologie au cœur de votre programme, de votre projet gouvernemental, vous devriez être particulièrement, évidemment, sensible à cette argumentation. D'autant que, comme vous le savez, au-delà, d'une manière plus générale, on a subi une année assez particulière sur l'huile d'olive, par exemple. C'est une année catastrophique. Donc, il y a derrière des vraies situations personnelles de stress pour les exploitations. Et par rapport à ce, j'irais, cette demande, cette demande sociale des agriculteurs, je n'ai pas exactement compris. Parce que vous dites, finalement, il y a trois enveloppes, et puis il y en a une qui a augmenté, donc l'autre, on peut la stabiliser. Bon, stabiliser, on a quand même perdu un peu. Mais bon, très bien. Bien. Mais dans ce cas-là, expliquez-nous, M. le ministre. Soit vous les supprimez. Vous dites, dans ce cas-là, je fais une seule enveloppe. Moi, vous savez, je ne suis pas aussi compliqué que vous. Soit vous faites une seule enveloppe. Vous dites, les deux autres ne servent à rien. Donc, dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule enveloppe. Mais pour moi, il y a une différence entre, d'un côté, le FAC, et de l'autre côté, un fonds qui est financé par des cotisations sociales. Pour moi, ce n'est pas tout à fait ni la même origine des fonds, ni la même utilisation, ni les mêmes critères. Et donc, moi, ce que j'aimerais pouvoir voter en âme et conscience, c'est savoir, M. le ministre, quelle différence faites-vous entre ces deux leviers, et pourquoi privilégier l'un plutôt que l'autre, sachant que derrière, il y a quand même de vraies questions qui se posent de manière très concrète et très directe pour nos agriculteurs. Madame Jodebar. Oui, je regrette, parce que le débat en commission, c'est bien. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas supprimer l'hémicycle, si on ne peut plus avoir de débat en hémicycle ? Et en l'occurrence, l'amendement qui est proposé par notre collègue porte sur les agriculteurs en difficulté. Bon, j'ai bien compris, vous nous avez fait un petit jeu de bonnes taux tout à l'heure, M. le ministre, en mélangeant les fonds et en évitant de répondre au fond du problème, qui est quand même de savoir quel outil on doit utiliser en face de quel but politique et de quel but concret en termes d'aide aux agriculteurs. Et là, vous n'avez... Enfin, ce serait quand même intéressant, moi je serais intéressé par votre réponse, pourquoi vous refusez qu'on augmente les moyens des dispositifs pour les agriculteurs en difficulté ? Qu'est-ce qui justifie ? Et avec quel autre type d'instrument est-ce que vous allez les aider ? M. Le Fur. M. le Président. Oui, M. le ministre, permettez-moi de vous dire, vous faites un petit peu du syllogisme. C'est-à-dire, vous rajoutez une aide, qui est le CICE, et vous nous expliquez, on ne peut pas accumuler les aides en n'en supprimant pas d'autres. C'est vous qui avez quand même créé le sujet. Et le problème de votre attitude, c'est que vous avez une logique macro. Ce que je peux comprendre, c'est que vous affichez des chiffres, vous nous dites, ça va dégager des millions, des milliards d'euros, très bien. C'est un dispositif général très bien, on n'est pas là pour faire le procès du CICE. La question qui nous importe, à nous, c'est de savoir si nos agriculteurs, et particulièrement nos petites exploitations viticoles, qui font, si vous voulez, dans la dentelle, parce qu'elles recrutent quelques saisonniers, et ce sont des délais très courts. Est-ce que ce dispositif que vous mettez en place du CICE, qui est quand même assez lourd, qui est fait pour toutes les entreprises, et on sait que c'est la Poste qui est le premier bénéficiaire, est-ce qu'on peut habiller véritablement avec le même habit ? Et est-ce que c'est votre avis ? Est-ce qu'on peut avoir le même habit pour la petite exploitation viticole du Vaucluse, ou du Gard, ou d'un autre département, qui a quelques saisonniers permanents, jusqu'à la grande entreprise, qui va effectivement avoir massivement recours à un dispositif ? Moi, je ne le pense pas. Et ce dont j'ai peur, monsieur le ministre, c'est, d'abord, d'un point de vue juridique, le rapporteur a très très bien expliqué qu'en réalité, et je vous en félicite parce que c'est très agréable, parce que ça permet aussi d'éclairer le débat, il a très très bien montré qu'il n'y avait ni impératif juridique, ni impératif budgétaire, ni de raison, et en plus de cela, moi, ce qui me gêne, monsieur le ministre, c'est que nous avons eu, il y a deux ans, un débat sur les travailleurs saisonniers, où il nous avait expliqué, mais non, vous avez tort, il faut alléger, il faut supprimer. Qu'est-ce que moi j'ai constaté sur le terrain ? C'est qu'il y a une explosion du travail au noir, il y a une explosion des travailleurs détachés. Mais si, mais si, il n'y a qu'à ouvrir, si vous voulez, les journées ce matin pour constater que l'agriculture est en crise, que les agriculteurs en ont ras la casquette. Alors honnêtement, monsieur le ministre, arrêtons quand même et essayons d'avoir une logique un peu concrète. La parole est à monsieur Crabal.